Musique Un système de pisciculture peut être défini comme un ensemble d'éléments en interaction dynamique qui doit répondre aux objectifs du pisciculteur. Dans le but de produire une ou plusieurs populations de poissons et en valorisant les ressources disponibles. Il existe une grande diversité de systèmes de pisciculture car les moyens humains et les ressources ou facteurs de production sont très nombreux et peuvent être entrés dans diverses combinaisons au cours du temps et de l'espace. Pour se pérenniser, les systèmes de pisciculture doivent satisfaire leurs promoteurs, être viables et répondre aux enjeux de la société. Cette diversité peut être analysée selon différents points de vue qui conduisent à l'élaboration de typologies dont la plus classique est celle qui a trait au niveau d'intensification en intrants. Dans les systèmes les plus extensifs, comme la valliculture vénitienne qui est apparue dès le XVIIe siècle, les poissons sauvages entrent librement dans les lagunes ou les étangs et ensuite sont piégés par des grilles en grossissant. Au fil des siècles, les sociétés humaines ont développé des systèmes semi-intensifs intégrés à leur environnement. Certains sont particulièrement complexes et efficients, comme la polyculture de carpe chinoise, qui associe des poissons de différents niveaux trophiques et capables de valoriser au mieux les ressources alimentaires. Ou encore le système vague vietnamien, qui associe jardin potager, étang de pisciculture et élevage bovain. Bien que traditionnels, ils sont exemplaires pour recycler les bio-ressources disponibles localement. Dans les systèmes les plus intensifs qui sont apparus pour la plupart au XXe siècle, l'aliment, sous forme le plus souvent de granulés, est transformé progressivement en chair à poisson. On parle d'indices de conversion. Et l'eau est uniquement un support pour l'élevage. Elle fournit l'oxygène dont a besoin le poisson. Et elle permet aussi d'éliminer les déchets qui vont entrer dans le bassin ou qui vont se diffuser dans le lac ou le plan d'eau dans lequel reposent les cages. Selon les dernières données de 2008, 80% de la production piscicole mondiale était encore produite en étendue douce au côtier. Les 20% restants l'étaient en cages flottantes ou en enclos. Si on se réfère à une typologie des systèmes et de leur niveau d'intensification, les systèmes extensifs non nourris représentent un quart de la production mondiale. Les systèmes semi-intensifs fertilisés avec ou sans aliments supplémentaires, la moitié de cette production. Et enfin, les systèmes intensifs produits pour l'essentiel en bassin et nourris avec des aliments commerciaux représentent le dernier quart. Les exploitations piscicoles basées sur des logiques familiales et insérées dans un territoire rural constituent le principal lieu de production. Notamment en Asie, même si aujourd'hui on voit émerger dans différentes parties du monde de plus en plus de PME et de systèmes industriels. La tendance est aujourd'hui à une augmentation de la proportion des espèces nourries. Mais paradoxalement, on assiste aussi à une intensification, à une augmentation du niveau de rendement des espaces agricoles par l'association du poisson à d'autres systèmes de culture. Ces dynamiques d'intégration horizontale de la pisciculture dans un espace agricole sont certes très anciennes, mais elles sont toujours d'actualité comme en témoigne la récipiciculture en Chine dont les surfaces ont été multipliées par 13 au cours des deux dernières décennies. Cette récipiciculture, qui nourrit bien souvent les plus pauvres, connaît effectivement ces dernières années un regain d'intérêt auprès des populations les plus vulnérables. Ces dynamiques d'intégration horizontale connaissent aujourd'hui un grand succès dans différentes parties du monde parce qu'elles approvisionnent bien souvent les marchés les plus moins accessibles, des marchés de proximité, des marchés ruraux. C'est aussi le cas d'autres systèmes en Amérique du Sud, notamment dans les États du Sud brésiliens, où la pisciculture intégrée au port dans des étangs aérés s'est très largement développée pour alimenter le marché des petites villes locales. En parallèle, les dynamiques d'intégration verticale, portées le plus souvent par des groupes industriels, produisent de grandes quantités de poissons dans des systèmes intensifs en cage flottant. Je vous rappelle, on utilise un aliment exogène pour produire de la chair à poissons. Ces systèmes industriels approvisionnent principalement les marchés du Nord, les plus rémunérateurs, ou des marchés au Sud, dans les très grandes agglomérations. C'est l'exemple du saumon en Norvège ou au Chili, ou encore de cette filière dont on a très souvent parlé, celle des pangas au Vietnam. La contribution respective des différents systèmes paysans, patronaux, capitalistiques, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations fait encore débat. En effet, bien que 70% de la production piscicole en Asie provienne de petites exploitations semi-intensives, un nombre important d'auteurs, de scientifiques, considèrent que ce sont les PME ou les systèmes industriels qui seraient plus à même de réduire la pauvreté et d'améliorer la sécurité alimentaire. C'est même considéré par certains comme étant la seule voie du développement de la pisciculture africaine au Sud du Sahara. En fait, les travaux sur lesquels reposent ces analyses demeurent beaucoup trop limités pour qu'on puisse en faire une généralisation. Les impacts des différents systèmes de pisciculture que nous avons évoqués sur le développement durable sont insuffisamment documentés et ne permettent pas de trancher le débat ni de répondre à des enjeux mondiaux tels que la gestion des ressources en eau ou encore le recyclage des déchets. Mais ceci est une autre histoire. Elle vous sera contée dans un autre graphe. Sous-titrage Société Radio-Canada